Le Seigneur va dire psaume au chapitre 1, psaume chapitre 1, psaume chapitre 1, psaume Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants, ils sont comme la paille que le vent décide. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mène à la ruine. Amen. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin, sa parole c'est le feu. Chaque jour qui passe ne se ressemble pas, mais nous savons que chaque jour qui passe nous rapprochons toujours de sa venue. Nous le remercions donc en ce matin, en ce cas, nous pouvons être comptés parmi les vivants, comme le sait, les Saintes Écritures le disent, les vivants, les vivants, c'est, ils sont ceux-là qui tient au cours éternel. David, vous pouvez le dire qu'un jour dans le départ, il vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons être dans le lieu où le nom du Seigneur est invoqué, là où nous pouvons aussi prendre part à ce que le Seigneur fait, en lui offrant effectivement aussi les fruits de nos lèvres aussi qui chantent les louanges de son nom. Nous sommes heureux de pouvoir savoir qu'aujourd'hui encore, il nous accorde cette grâce d'être rassemblés en son nom, que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, et tous ceux aussi qui sont en connection encore ce matin, dans différents endroits, nos frères et soeurs, que le Seigneur les bénisse réglement. Nous remercions notre Dieu parce qu'il continue à pouvoir agir en nous donnant encore beaucoup de frères et de soeurs dans différentes contrées, effectivement, et qui témoignent aussi de la reconnaissance à l'endroit. C'est Dieu pour ce qu'il est en train de pouvoir faire et aussi de la révélation de la parole du Seigneur dans ce temps où nous sommes et comment le Seigneur continue à pouvoir nous éclairer de plus en plus. Nous, nous sommes et nous devons être conscients que certainement, d'ici et bientôt, comme les Saintes Écritures les disent, le Seigneur, notre Dieu reviendra. Et lorsqu'il reviendra, nous nous réjouirons aussi dans sa présence. Et c'est pourquoi nous nous préparons du tout notre cœur, pour que ces jours-là, lorsque la trompette rétentira, réellement, que nous puissions être prêts, et que nous puissions aussi entendre aussi, effectivement, que s'il s'agit bien de vous, que le Seigneur, notre sauveur, est venu réellement chercher. Nous le remercions pour tout. Nos remerciements ne pourront jamais être assez. Chaque jour, nous pourrons lui dire seulement merci. Merci pour ce qu'il a fait pour nous, merci pour ce qu'il fait pour nous, merci aussi pour ce qu'il fera pour nous, effectivement, aussi, parce que jusqu'à ce jour, il travaille, il continue à pouvoir, elle m'a aussi, à faire son œuvre dans chacun des noms, parce que les chrétons disent que le Seigneur travaille avec eux. Et comme aussi la parole a dit aussi que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité, et il prolongera donc ses jours. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment la grâce, parce que plus le temps approche, plus aussi, nous devons aussi réaliser que, dans notre marche avec le Seigneur, les choses sont devenues de plus en plus différentes aussi. Nous devons être conscients aussi qu'effectivement, plus, effectivement, on se rapproche de sa venue, plus aussi, notre façon de pouvoir concevoir les choses, et même de pouvoir prendre les choses de Dieu, effectivement, doit être tout à fait différente. Dans les années passées, ou dans les temps passés, nous étions encore des enfants, nous prenons des choses comme des enfants, effectivement, mais nous sommes en train de grandir, effectivement, au fur et à mesure que nous grandissons, notre façon de concevoir et de pouvoir saisir et agir en fonction des choses de Dieu doit être de plus en plus différente. On doit devenir, effectivement, des fils et des filles de Dieu qui sont responsables, de la manière dont tu dois arriver à pouvoir également s'y agir en rapport avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, et qui font n'importe quoi de moi, effectivement, mais nous, nous avons la grâce de pouvoir connaître le Seigneur et de savoir qu'il est vivant. Et puisque nous savons qu'il est vivant, effectivement, et nous savons que les choses qu'il nous donne sont pour notre croissance, il nous est aussi nécessaire, effectivement, de prendre conscience de cela, afin que nous puissions vraiment atteindre cette stature et surtout les servir conformément à sa volonté. Il s'agit de toi, mon frère, il s'agit de toi, ma soeur, pas d'un groupe, mais de toi. C'est lui qui doit servir, ce n'est pas le groupe, mais c'est toi. Il faut que tu sois conscient qu'effectivement, quant à l'adoration, quant au service, quant à ceci pour Dieu, c'est bien moi et pas quelqu'un d'autre. Donc chacun de nous doit être réellement conscient, réellement aussi, de ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu a fait de lui, et c'est lui qui doit être aussi reconnaissant à l'endroit du Seigneur. Comme notre précieux frère Malou, ici dans le livre de Psaume, au chapitre 1, il dit « Heureux donc l'assemblée qui ne marche pas sur le conseil des méchants. » Non, heureux donc l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Donc effectivement, il s'agit toujours des individus. Dieu s'adresse donc à toi, mon frère, à toi aussi, ma soeur, pour que tu prennes conscience que non, ici, il s'agit effectivement de moi. Si nous regardons dans le Seigneur des Chrétiens, nous voyons ce que le Seigneur dit, il dit que deux, ce n'est pas que bon, un groupe sera appris, je prendrai, non. Deux seront dans un lit, l'un sera appris, l'autre sera laissé. C'est toujours en fait des individus auxquels le Seigneur passe. C'est pour ça, ne regardez pas les autres personnes, regardez-vous. Vous regardez-vous par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, j'ai lu une écriture dans le Seigneur de la parole de Dieu qui est très touchante, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, je pense que c'est dans le livre, nous prendrons une écriture tout à l'heure, dans le livre. Et là, c'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu connaît la parole. Bref, bref, je voulais simplement dire, c'est important que nous puissions être conscients, conscients, vraiment très conscients, qu'il s'agit effectivement de moi. Le salut, c'est moi. Et c'est moi qui dois être conscient que c'est moi qui suis en train de se sauver. C'est vrai, c'est pour ça que, j'ai dit, on ne peut pas supplier un frère ou une sœur à pouvoir croire ou se conformer à la parole de Dieu, parce que le salut, c'est son salut. L'enlèvement, c'est pour lui. Donc, la personne est consciente que nous, en tout cas, pour le Seigneur, c'est moi, je veux aller, je dois être, je dois être parmi ceux-là. Vous voyez dans les scènes d'Écriture, quand les scènes d'Écriture montrent combien ces jours de Pentecôte, effectivement, et lorsque l'apôtre Pierre a apprécié la parole, ces jours-là, la Bible nous fait savoir que tout ce qui était là, le cœur de chacun fut vivement touché en fait. Chacun, son cœur était touché. Regardez comment Pierre leur donne la réponse, effectivement, ici, dans le chapitre 2, je pense que c'est cela. Je ne sais pas, c'est 37, oui. Verset 37, oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur de m'attoucher et ils dirent à Pierre et aux autres, à autres, hommes, frères, qui font le nom, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est chacun, ce n'est pas le groupe qu'on va plonger, mais c'est chacun de vous. Donc, vous êtes là, vous avez entendu, donc, ce n'est pas que, comme je crois que l'autre, ça l'a touché, je crois que c'est mon recette. Non, non, chacun de ses liens. Non, mon Dieu, mais moi aussi. Il s'agit de moi, effectivement, de ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Où est-ce que moi, j'en suis ? Il faut que nous comprenions que c'est nous qui faisons l'histoire de la Odyssée aujourd'hui. Et là, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est question, maintenant, de pouvoir savoir, en vérité, qu'on soit conscient, évidemment, Dieu a parlé de l'âge de la Odyssée, comment elle progresse, effectivement, ce qui va se passer. Maintenant, c'est à vous, chacun de vous doit réellement se positionner. Alors, parmi ce que Dieu a dit, effectivement, parce que voilà ce qui va se passer, et voilà comment se passerait les choses, voilà les groupes qui se mettent, effectivement. Alors, dans ce large étage de la Odyssée, effectivement, dans quel groupe ? Moi, en tant qu'un d'un unique, je me situe. Parce que les saintes d'écriture sont très claires, nous l'avons vu avec vous, effectivement, dans les derniers jours du Dieu, il y aura ceci, il y aura cela, effectivement, et c'est bon, enfin, faron. Et on se pose la question, mais certainement, tout ce que les saintes d'écriture ont dit, c'est que le Seigneur a dit que cela s'est passé dans la Odyssée, et cela se passera dans le moindre détail. Tous les mauvais esprits, tout ce qui a été dit, effectivement, cela va se passer. Et la question va savoir, de quel côté est-ce que vous êtes ? J'espère que vous comprenez ce que je trouve. Et effectivement, parmi cela, il y a aussi, effectivement, comme la vie des hommes, je vais dire cela, effectivement, pour qu'on puisse comprendre. Dans Timothée, je crois, c'est... à Timothée, chapitre... De Timothée, chapitre... Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura de temps déficit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révélant par an, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calumniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, prêtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pièce, mais régnant ceux qui ont fait la force, ainsi de suite. Et puis, puis, m'a dit, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, c'est si, effectivement, c'est quelque chose qui se passe, effectivement, dans l'Odyssée. C'est un esprit qui est là, qui saisit, effectivement, les gens. Donc, il y a bien de ceux-là qui doivent accomplir ça. Alors, vous vous souvenez, dans le livre de Matthieu, je pense au chapitre 13, je pense que c'est cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de pouvoir réfléchir la mémoire, nous réalisons encore cela, de Matthieu, je pense. Chapitre 13, je pense que c'est cela. Matthieu 13, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Matthieu 13, verset 10, il dit, les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi alors parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que ça n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il tiendra l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, pourquoi ? Parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent. Est-ce que c'est ce que je veux ? Non, il dit, mais parce que les bourreurs s'accomplissent de prophétie des haïts, vous entendrez, vous comprenez cela ? Donc il y avait bien une parole qui avait été annoncée, il faut qu'elle trouve des gens avec qui il doit s'accomplir. Est-ce que maintenant vous comprenez ? Ok, maintenant la question on va savoir maintenant parce qu'il s'agit des individus. C'est toi effectivement qui dois savoir, effectivement mon Dieu, je dois me regarder où est-ce que j'en suis, dans quel groupe, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui appartiennent à un tel groupe, qui l'a laissé ? Donc il doit bien te voir quelqu'un qui sera pris, c'est un autre qui sera aussi laissé. Dans quel groupe toi tu te trouves ? J'aime beaucoup la peau trop. C'est pourquoi chacun, vous savez, quelqu'un qui veut vraiment quelque chose et qui va être sauvé, vous le voyez par sa façon de pouvoir. Sa manière de pouvoir vouloir effectivement la chose où il se tient effectivement vous comprenez qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui est dans la personne. Comme nous l'avons eu à pouvoir effectivement le voir aussi, je pense, c'était mardi ou jeudi avec André. Vous vous souvenez encore ? Amen. Que Dieu te bénisse. Donc vous vous souvenez encore ? André, Philippe, effectivement, vous vous souvenez ? Amen. Comment effectivement les seigneurs et les choses se sont passées, effectivement, on a pu voir en réalité l'action de Dieu, effectivement, dans cela qu'il y avait quelque chose de Dieu et d'autres là qui étaient assez, vous savez, ils le voyaient effectivement, mais récénant, on est bien avec Jean le Baptiste. Mais André a entendu effectivement, il a pris son départ. Il s'était individuellement concerné. Donc, il s'agit de mon salut à moi ici. Donc, je montre effectivement ce qu'il a mis. les menons pour prendre à la scène des écrits dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 5. Daniel 5, donc, il est un Daniel 5, verset 1. Et le roi Belchata donna un grand festin assez grand au nombre de mille. Et il but du vin à leur présence. Et Belchata, quand il eut goûté au vin, fit apporter le vase d'or et d'argent que son père, le Békanitzar, avait donc enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, des rames, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent le doigt d'une main d'homme et ils l'écrivirent en face du chandelier sur la chourte de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le trouvèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se pertaient l'un contre l'autre. Le roi a crié avec force qu'on fasse venir les astrologues, les caldénias et les devants. Le roi prit la parole et dit au sage de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera donc revêtu de pauvre. le roi de pauvre, le roi de pauvre, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Pesata fut très effrayé, il changeait des couleurs et ses gants furent consternés. La reine à cause de paroles du roi et des grands entrera donc dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, dit éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi lui canesta à ton père et le roi ton père l'établir chef des magiciens des astrologues des caldéiens des devins parce qu'on trouva chez lui chez Daniel nommé par le roi Petsata un esprit supérieur de la science de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et aussi de résoudre les questions difficiles. Que l'on Daniel soit donc appelé il donnera donc l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi le roi prit la parole et dit à Daniel « Es-tu c'est Daniel l'un des captifs des Judas que le roi mon père a amené des Judas ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi des sages et des astrologues enfin qui lisent cette écriture et m'en donnent l'explication mais ils n'ont pas pu donner l'explication du roi. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu de pau pourquoi tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans les gouvernements du royaume. Daniel répondit en présent du roi garde tes dons et accorde à un autre présent. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai aussi l'explication à vous. Je voulais te dire merci mon Dieu. Tu es vraiment très grand. Ta grandeur Seigneur est immesurable mon bénéme de la puissance. Que ton nom soit glorifié encore ce matin pour la grâce d'être appelé de ton nom aussi mon bénéme et d'être éclairé encore par toi. Nous te remercions vraiment parce que nous avons trouvé grâce devant un Dieu comme toi Seigneur. Tu es vraiment pas un Dieu mais tu es le Dieu. Que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui. Aide-nous Père à vraiment prendre conscience de cette grandeur de la grâce que tu nous as vraiment accordé. Oh pardonne-nous encore lorsque nous ne prenons pas en considération comme cela les choses doivent être perdues. Je te supplie d'être avec nous encore ce matin de ce soir. Je souhaiterais glorifier encore dans nos cœurs encore pour m'éliminer de ce soir et de parler Père enfin que nous puissions encore apprendre davantage de toi. Pardonne-moi Père et soutiens-moi encore et je prie à mon roi sur mon nom sur mon nom Amen. Amen. Bon bobé. C'est un tableau qui nous est adressé et pas mais aussi clair et précis de voir comment est-ce que les choses s'est passées et se sont passées et dans cette période-là comme vous voyez effectivement Donc il s'agit en réalité de le roi qui était là et qui a eu à pouvoir avoir ses désirs, de pouvoir festoyer avec ses grands, et comme il était roi, effectivement il s'est dit que je veux donc inviter ceux qui sont dans mon royaume et donner effectivement une grande réception pour que les sujets, ceux qui sont aussi autour de moi, surtout ceux qui sont réellement aussi à son service, c'est ce qu'il y a, comme on l'a dit, effectivement, il puisse aussi se réjouir parce qu'il dit ici, il donnera donc un festin, un grand festin assez grand au nombre de mille. Donc c'était le roi donc, même sa star. Et là, il s'est mis à manger, évidemment aussi à pouvoir boire. Et voilà que dans son élan, effectivement, il était déjà prêt à pouvoir boire, évidemment, du vin, dans son élan, il voulait le continuer, effectivement, comme il continuait. Il dit, non, allez me chercher encore quelque chose qui est là-bas, c'était quoi ? C'était en fait des vases, comme l'écriture le dit ici, verset donc 2, il dit, « Quand il est goûté au vin, Philonck apportait donc les vases d'or et d'argent que son père, le Micanester, avait enlevé du temple de Jérusalem. » Il savait très bien que ces vases-là, c'était des vases d'or et d'argent qu'on n'a pas pris dans la maison de quelqu'un. Pas d'un prince, effectivement, d'Israël, ou peut-être d'un roi d'Israël. Non, mais en fait, on a pris ça dans le temple, effectivement. Et le peuple d'Israël, parmi toutes les nations qui étaient autour, il avait un témoignage particulier. C'est que les nations qui étaient autour, en fait, avaient cette connaissance. Il ne faut pas que ce peuple-là, pas comme tous les autres peuples, il est un peuple tout à fait différent. Son histoire est aussi différente par rapport, effectivement, aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui était donc connu, puisque le témoignage, là, on est déjà eu à pouvoir l'entendre ici, en rapport avec l'Égypte, effectivement. Donc, le témoignage avait donc été rendu. Donc, ces rois, effectivement, d'une manière ou d'une autre, avaient la connaissance que là, en Israël, réside un dieu. Et ce dieu-là n'est pas comme tous les autres dieux. Ce dieu est vraiment le véritable dieu. D'ailleurs, son propre père, effectivement, et son arrière-grand-père, effectivement, son arrière-grand-père, avait fait l'expérience de ce dieu. C'est vrai, on l'a lu. Parce que l'Écriture me fait savoir, effectivement, ici, que là, qu'il fit donc des sons d'eau, va s'apporter, va s'apporter de l'argent. Donc, que son père, le Mécadestat, avait enlevé l'omple de Jérusalem. Et là, quand il a, quand il a, il savait, effectivement, que ça venait, quand même, de quelque part, nous étions dans ce lieu où étaient adorés ces dieux-là, effectivement. Oui, si la chose est arrivée telle qu'ils sont esclaves, effectivement, soit arrivée à l'affection, soit arrivée là-bas, vous connaissez pourquoi, effectivement. Mais les témoignages de ces dieux étaient rendus, effectivement, et qu'ils étaient conscients de la puissance et de l'autorité de ces dieux. Et voilà que, dans son élan, l'homme a voulu monter qu'il était au-dessus, qu'il pouvait se permettre, effectivement, de pouvoir faire ce qu'il avait envie de pouvoir faire. Il dit, mais amenez-moi même les choses-là qui étaient même dans les temples, là-bas, de Dieu, pour que vous sachiez, effectivement, que je suis aussi à mesure de pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, effectivement, que, en Israël, en Israël, je ne savais plus très bien d'une note, je pense que c'était le roi Josias, ou quelque chose de ça, ou Josias, ou je sais pas ça, entre Josias et Josias, je pense que c'était un roi. Mais il était bien, il était bien, bien. Il a fait des grandes choses qui étaient tellement bien. Un jour, il s'est élevé, on l'est resté toujours au stade du roi qu'il était. Mais il s'est senti de pouvoir faire plus que cela, alors que Dieu, il y avait les surfaces qui pouvaient les faire, effectivement. Et l'homme rentre dans les temples. Il va maintenant, pour offrir maintenant, et dans le sens, juste comme ça, des choses que lui ne pouvait pas faire, le travail qui était destiné au sacrificateur. Donc lui, il s'est dit, moi, en tant que roi, je peux me permettre maintenant. Vous savez, frères et sœurs, il faut que nous connaissions vraiment Dieu. Peu importe, effectivement, ce que tu peux ressentir, ce que tu peux arriver à pouvoir t'imaginer, même si quelque chose se passe. Il faut toujours savoir que Dieu ne fait jamais quelque chose. Allez, on laisse en parler. Amen. Il y a quelque chose, effectivement, auquel tout enfant de Dieu, effectivement, qui a la crainte de Dieu, peu importe ce qu'il peut devenir, c'est toujours l'écriture. Amen. Oui, le roi a voulu faire au-delà, effectivement, et Dieu lui a prouvé. Il dit, non, je sais que je t'avais donné les limites, en fait, du roi, et là-dedans, il n'y a que les lévites. Et c'est eux qui sont censés faire ce service-là. Tu peux réunir comme roi, mais ici, non. Ici, ce sont ceux que j'ai établis comme lévites qui doivent toucher les choses sacrées. Et quand il a touché cela, il met de moi la lèpre, la frappe. Oui, le roi ici, mais c'est-à-dire que moi, je suis le grand roi. Alors, maintenant, pour vous prouver aussi que je suis le grand roi, même les choses qui sont vides. Les gens, c'est la part du temple, effectivement, je peux, d'ailleurs, c'est Dieu-là. En fait, nous l'avons quand même vaincu, parce que son peuple a été vaincu. À un certain moment, frères et sœurs, les hommes, vous savez, les cerveaux de l'homme ne peuvent pas comprendre Dieu. Il faut que Dieu lui-même se laisse comprendre par nous, à la portion qu'il veut que nous comprenions. À un certain moment, on a l'impression que comme le Seigneur ne fait pas quelque chose, ou bien dit qu'il n'y a rien qui fait, effectivement, c'est-à-dire que Dieu est vaincu. Donc, il n'y a rien de Dieu qui s'est fait, effectivement. C'est là qu'on doit faire attention, en fait. C'est quand on sent qu'effectivement, qu'il y a un calme, comme si rien ne s'est fait, c'est à ce moment-là que Dieu continue à faire son travail. N'oubliez jamais, jamais faire. La Bible dit, il n'est sommeil, il est dort. Les gens ont l'impression que dans un cas comme celui-ci, Dieu ne fait rien. Mais il travaille, frère. Il fait un travail aussi puissant. Il ne peut pas s'arrêter. Parce que si le Seigneur s'arrêtait, nous sommes perdus, frère. Il faut qu'il y ait un travail. Et le problème, c'est qu'il faut voir ce travail, frère. Vraiment, amen. Vous vous souvenez, frère et sain, juste pour vous ramener quelque part. Vite, on va à la petite danse. David, David, quand il a pris l'âge, il l'a mis sur le chat. Vous vous souvenez ? C'était un festin, non ? Le Seigneur. Les gens étaient heureux. On pensait que Dieu ne voyait rien. Que Dieu ne faisait absolument rien. Je l'aime beaucoup, en fait. Il a une sagesse extraordinaire. C'est pourquoi, souvent, ce n'est pas bon de parler beaucoup. Bla, 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 bla. Un homme de Dieu, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui est calme. Qui ne parle pas beaucoup. Dans cette... Mais frère, pourquoi tu ne parles pas ? Mais je ne peux pas parler aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit. Oh, mais nous, on a vu quand même que tu dois quand même faire ça comme ça. C'est toujours comme ça, non ? Nous, on pense quand même, mais quand même, nous aussi, on connaît les Écritures. Frère, tu connais les Écritures, mais ce que Dieu fait avec moi, ce n'est pas la même chose avec toi. Il y avait aussi un balade, un prophète, mais il y avait aussi un Moïse, un prophète. Donc, ce que Dieu faisait avec Moïse, ce n'était pas la même chose avec Bla. Là, effectivement, on pensait que le Seigneur était endormi. Comme, 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 Élie, vous pouvez dire qu'au prophète de Bal, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est en voyage, appelle les vides qui viennent. Notre Dieu ne parle pas d'un voyage. Non. Il dit, je vais dire aux enfants d'Israël, le je suis. Amen. Il est toujours présent. Amen. Toujours présent. Thomas en a fait l'expérience. Amen. Quand elle dit, mais oh, il est vraiment, je dis que non, 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 si moi, je ne mets mon doigt là, dans son côté. Vraiment. Je ne vais pas croire. C'est une semaine ou quinze jours après, dans le même lieu, et il voit le Seigneur qui apparaît. Et Thomas vient, mets ton doigt. Mets ton doigt. Il était où pendant... Pendant que Thomas vient, ah, allez, allez. Je ne sais pas qu'il n'était pas là, mais il était là. Amen. Il voyait et il entendait. Amen. Mais il ne disait rien. Amen. Alléluia. Mais autant, mais quand il est venu, Il dit, Thomas, tu pensais que j'étais saoul. Je ne le voyais pas. C'est pourquoi chaque chose qu'il a fait, Amen. Alléluia. Il ne sommeille ni d'or. Amen. Il sommeille qu'il veille sur Israël. Et ils avaient pensé qu'ils avaient vaincu les dieux d'Abraham. Que ces dieux étaient incapables, effectivement, de défendre même son temple, effectivement. Non, messieurs, il a permis cela. Amen. Malgré qu'il avait permis, Frère, son oeil était sur ce qui lui appartait. Amen. Vous vous souvenez, les enfants d'Israël, non ? Ils sont rentrés en Égypte comme con-esclaves, non ? On l'a fait extraire, n'est-ce pas ? Mais Dieu ne les avait jamais abandonnés. Amen. L'oeil du Seigneur était sur eux. Amen. C'est important, parce qu'il avait dit, « Je jugerai la nation à laquelle il serait asservé. » Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Voilà que là, notre chère, effectivement, il s'est donné la peine de voir les ménages, vous l'éprouvez, qu'effectivement, que c'est Dieu-là, il est mort et ces choses, effectivement, ben, nous, on peut en faire ce que l'on veut. Or, c'était les choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Vous savez, dans ce royaume-là, effectivement, ils pouvaient regarder les enfants, ils se disent, « Mais oui, mais c'est fini, nous l'avons battu, vaincu, cela est un Dieu qui est faible. » Non, Dieu n'était pas faible. C'est là où Dieu était un Dieu qui était incapable. Non, leur Dieu n'était pas incapable. En fait, Dieu est tellement si sage qu'effectivement, que nous, les hommes, nous montrons. En fait, le Seigneur est vraiment merveilleux, parce qu'il aime, en fait, permettre cette incitation pour montrer la nature des hommes. Oui, c'est vrai, frère, vous pouvez vivre avec quelqu'un si Dieu est avec vous. Il va vous conduire dans une position quelle que la nature et la personne avec qui vous vivez, vous sachez qui il est. Le Seigneur a une sagesse que l'homme ne peut pas saisir. Il faut simplement qu'il se réveille. Et on pensait que, « Ah oui, c'est tellement nous avons vaincu, effectivement, il n'y aura rien qui va se passer. » Mais non, Dieu avait dit, effectivement, qu'ils n'y auront qu'activité pendant un laps de temps. Et lui, on reprend. On va faire ce qu'on veut. Alors, quand il a pris, il pensait que c'était des phrases comme dans les temples, je ne sais pas, de leur Dieu, effectivement, c'est des tabons, je ne sais pas, de leur mari, effectivement. Mais il a pris, effectivement, ces vases, effectivement. Vous savez, regardez une chose. Dieu est vraiment merveilleux. Il est vraiment particulier. Il pourrait faire aussi ainsi que la personne qui allait prendre des vases mourait. Alors, on va dire, à ce moment-là, les salaires étrangers n'ont toujours pas. Mais non, non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. C'est pour ça, il faut, dans les choses de Dieu, frères et sœurs, il faut supplier Dieu que Dieu nous accorde. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dans toutes les situations, il faut vraiment que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide. On est les bénis des docteurs de tout savoir. C'est dans les grands dangers, frères. Ça, c'est la tactique de Satan. Il faut faire de vous des docteurs. Ne soyez jamais docteurs de vous-mêmes. Dis, Seigneur, je ne sais rien. Je veux, je veux, je veux de toi. Révèle-toi à moi. Parce que toi, tu es un Dieu qui surprend. C'est vrai, parce que, regardez, s'il vous plaît, regardez, frères et sœurs. Comment pour vous m'expliquer, moi, que c'est écrit, tu ne mangeras pas avec la grippe des animaux impurs. Et puis, la nappe, descend et dit, mais tu es manche. Le même Dieu. Vous pouvez m'expliquer ça? Non, on ne comprend pas parce qu'on a lu la suite. Mais, mettez-vous à la place des pierres, qui est toute sa vie entière instrui dans la Torah, dans la loi, qui est ça, ça, et il s'y accrochait. Et, il voit, et en plus, il était la seule sur le toit. C'est vrai. Et c'est un âme qui, déjà, effectivement, avec tous ses quadruples, effectivement, chose qui, il ne touchait même pas, qu'il ne touchait même pas, qu'il ne touchait même pas, qu'il ne touchait même pas. Et il entend la voix, par la voix d'un, mais la voix de Dieu lui-même. Il dit, mais lève-toi, tue et manges. C'est un Dieu surprenant. Amen. C'est pourquoi, l'Écriture ne fait savoir que l'humanité précède la gloire. Amen. Tout véritable enfant de Dieu, il se laisse toujours instruire par Dieu. Quand, dans des yeux, docteur de soi-même, et qu'on est fermé comme ça, effectivement, Dieu ne peut plus rien faire avec nous. Rien. 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 C'est pourquoi, je n'ai toujours rien pour le dire, les bananistes n'iront jamais d'enlèvement. Amen. Ça, je le répète encore, Théo, frère, les bananistes n'iront pas, comme les banques qu'on dit, tout ça n'iront pas. Seuls les disciples. Amen. Le Seigneur, ils ronnent à l'évole. Amen. Parce que ces hommes et ces femmes sont malléables, frères et sœurs. Amen. Parce que quand le Seigneur, la Bible nous dit effectivement que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, frère, l'Esprit doit être instrui. Amen. La sœur, c'est la même chose, mon frère. Il faut qu'effectivement qu'on soit malléable, que celui qui a des oreilles entendre quoi ? Ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. C'est comme ça qu'on a la victoire. Voilà. Là, Maitre Satan, effectivement, il est allé, il a envoyé, effectivement, et la personne est venue avec des coups. Mais finalement, on les a même apportés. Dieu a permis cela. On les a même apportés, effectivement, là, maintenant, ça veut dire qu'effectivement, qu'en plus, nous devons... Mais ils avaient leur vase, effectivement. Ils pouvaient bien se réjouir dans leur vase. Mais maintenant, ils ont voulu aller au-delà. Frères et sœurs, les choses qui concernent Dieu, faites attention. Faites attention. C'est absolument important que vous sachiez qu'il s'agit, effectivement, de votre salut, votre avenir, votre... Donc, tout ce qui est le meilleur, c'est en rapport avec ce que Dieu dit de vous et ce que Dieu attend de vous. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Quand tu réalises, effectivement, que ça, ce n'est pas conforme, arrête. Amen. Ne cherchez pas de détour à gauche et à droite, à l'explication. Tu peux te convaincre toi-même des différentes choses. Toi-même, tu peux te convaincre être bien. Mon frère et ma sœur, il s'agit de toi. C'est ton problème. Si tu t'es convainc, toi-mêmes, c'est bon. C'est ton problème. La destination, c'est toi-même. Tu ne diras jamais, Seigneur, maintenant, tu vois, maintenant, personne ne peut dire que Seigneur, je ne le savais pas. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est prêchée. Je vous l'ai dit l'autre fois. Dans le livre de Matthieu, il était dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour servir les témoignages à tous. C'est vrai, non ? Et alors, viendra la fin, n'est-ce pas vrai ? Donc, personne ne pourra dire que Seigneur, même si tu es dans le point le plus réculé, que tu n'as jamais entendu, je vous ai donné mon témoignage, des pays que moi, je ne connaissais pas, mais je reçois simplement une invitation. Comment Dieu s'est révélé à nous ? Viens nous parler de Dieu. Je parle là-bas et c'est vrai. Donc, c'est pour dire que le Seigneur permettra que sa parole pure soit prêchée même dans un endroit où des fausses optiques n'ont été prêchées même auprès des gens qui ont eu à pouvoir avoir des enseignements de la suite trop dure et diverses, mais que la vérité te soit apportée. Parce que, pour que tu crois aux mensonges, il faut d'abord rejeter la vérité. Donc, effectivement, chacun de nos frères sera donc confronté à ce qu'il entend en effet, une fois, effectivement, la voix du Seigneur, la parole de Dieu, lui disant que voici les chemins. Donc, fais donc ton choix. Donc, tu peux être chez toi, tu peux cesser, tu t'es formé, tout est dans tes plats, effectivement. Quand tu viens ou tu vas te voir la parole de prêcher, Dieu te prend du doigt. Tu entends bien que le Seigneur répond à ta question à toi. Tu as dit, Seigneur, je vais savoir. Il te répond, tu dis non, c'est peut-être que je ne suis pas d'accord. Mais en fait, Dieu t'a répondu. Au jour du jugement, tu ne diras jamais, Seigneur, je ne les savais pas. Mais puisque Dieu t'a parlé, ce que nous pensons est enregistré. Ce que nous disons est enregistré. La parole que vous entendez aujourd'hui est aussi enregistrée. Donc, à la barre du jugement, cette voix ici, vous l'entendrez aussi. Vous ne l'irez jamais, Seigneur, nous ne savions pas. J'ai dit, frère et sœur, ce n'est pas un jeu quand vous voulez. J'ai dit, pour rester dans cette assemblée, frère, il faut être un fils de Dieu. Je l'ai toujours répété, j'ai dit, vous allez vous y forcer à accrocher. Si vous n'êtes pas des dieux, un jour, vous partirez. Je vous l'ai dit, frère et sœur, je connais ce que la grâce que Dieu m'a accordée, vous ne pouvez pas m'aimer, frère. Ça, je le répète encore, pour m'aimer, frère, il faut être des dieux. Aujourd'hui, vous m'aimerez, demain, vous m'aïrez. Je ne parle pas de... Non, je parle de tout ça. que ce soit des prédicataires ou des frères, on est bien, mais un jour, on plie la bagage. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un homme comme l'aimé. Je le sais. La preuve, vous l'avez avec moi, non ? Vous avez vécu avec moi pendant tous ces temps. N'est-ce pas vrai ? Cette parole, ce n'est pas aujourd'hui. Je l'avais toujours dit. Ça s'est toujours accompli. N'est-ce pas vrai ? Il faut être... Pourquoi, frère et sœur ? Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, Dieu a sa sémence, Satan a aussi sa sémence. N'oubliez jamais, jamais cela fait. Il y a une différence entre les deux. L'un, c'est l'esprit de la vérité, l'autre, c'est l'esprit de l'horreur. Et n'oubliez pas, nous avons aussi entendu, il y a le vautour, il y a aussi les ailes. Les vautours peuvent aussi se rassembler avec les ailes. Mais un jour, la nature du vautour doit se manifester. Alors, quand il a envoyé effectivement cela, pour qu'on les amène, il pensait que oui, c'est Dieu qui a fait absolument rien. C'est ça, toujours, effectivement, ce que Satan met dans la pensée des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a des écoles bibliques ? C'est parce qu'on croit qu'effectivement, Dieu ne peut pas instruire les gens. Oh, mais c'est Dieu et le Dieu de la vie. qu'il n'a jamais fondé des écoles bibliques quelque part. Non, il a toujours appelé, il a toujours instruit. La même chose qu'il a fait dans la pensée, c'est aussi la même chose qu'il fait avec vous. Parlez-vous, frère. C'est simplement une expression. Parlez-vous, frère. Vous connaissez plus que ceux qui sont dans les universités bibliques. Pourquoi ? Parce que vous, la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous instruit. Donc, eux, ils sont partés de l'école biblique. Effectivement, ils ont été instruits avec l'intelligence des hommes. Ils viennent avec la doctrine qu'ils ont appris à l'école. Mais vous, non. Votre doctrine, c'est la Bible, mon frère. Il n'y a pas d'autres fondements sur lesquels vous basez. On ne dit pas que le frère a dit non. La Bible dit. Le Seigneur a dit. Certainement, c'est vrai. À l'époque, on était, le frère a dit, le frère a dit. Mais maintenant, non. Maintenant, nous disons, mais le Seigneur a dit. Parce que, moi et vous, nous n'avons qu'un seul maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, il nous instruit aujourd'hui pour que nous ne soyez pas comme lui faisait, mais que nous soyons comme lui. C'est ça, c'est ce que le monde ne voit pas. Le monde pense que Jésus ne vit pas. Mais nous, vous et moi, nous savons qu'il vit. Vous et moi, nous savons qu'il parle. Il pense qu'il ne parle pas. Mais nous savons qu'il parle. Il agit encore aujourd'hui. Donc, il y a une différence, mais dis-moi. Oui, mais ça s'est cru, effectivement, qu'il avait... Voilà. Il y a une différence que les vases lui ont été apportés. Il a cru que ces vases-là étaient semblables à tous les vases qu'il avait osés. Mais il y a une différence, mon frère. Il y a une très grande différence, frère et soeur. Vous savez, parfois, quand vous, vous êtes quelque part avec des gens, dans un milieu, dans le monde, effectivement, où vous trouvez le travail, vous êtes parfois méprisés. Les gens peuvent vous prendre, effectivement, comme des déchets. Quand on vous regarde, effectivement, ils disent, regarde comment ils sont. Et puis, bon, leurs filles, ils sont toujours habillés à couvert de la tête jusqu'au pied. Ils ne veulent pas mettre en valeur leur chambre. Ils ne veulent pas en valeur leur boule. Mais c'est vrai quand même, C'est vrai, non? C'est vrai. Pourquoi vous acceptez cela? C'est parce que vous vous conformez à ça. Amen. Vous savez, ils vont dire beaucoup de choses à vous. Ils peuvent vous insulter. Rien ne va se passer. Ils sont comme stars. C'est un sort que... Mais en fait, regardez, c'est un peu comme... Mais Satan a dit, écoutez, c'est des vases comme des vases, effectivement. Mais il y a une chose que vous n'allez jamais oublier. N'oubliez jamais ceci. Quand Dieu a posé les regards sur toi, et sa main sur toi, mon frère et ma soeur, n'oubliez jamais ceci. C'est lui qui te touche. C'est lui qui te touche. Même si à l'instant, rien ne se passe pour lui, mais il payera. Alléluia! La Bible dit, c'est lui qui vous touche. Touche la prière des soeurs. Faire ce qui est à Dieu, ce qui est consacré à Dieu, il en est jaloux. Là, c'était des vases consacrés à Dieu. Cet homme pensait la même chose. Non! Frère, vous, avec ceux du monde, n'êtes pas la même chose. Mais l'homme charnel, dans les gars, il me dit, mais ils sont pareils. Non! Vous n'êtes pas pareils. Et puis, quand on s'approche un peu plus près, quelque chose en eux leur fait savoir, ah! Ils sont quand même différents de nos prostitutes. Amen! C'est vrai, parce que les autres sont des produits de vie. Pourquoi les montrer là? Pourquoi les montrer là? Pourquoi? C'est vrai ou pas? Amen! Il a quand même dit, parce que les vases, il a demandé les vases qui étaient les temples de l'éternel. Vous vous souvenez, non? Parce que c'est quand même des vases qui étaient utilisés dans les temples là. Et on les amène et les fêtres de l'éternel. Bon, ben, même si c'est dans les temples de l'éternel, bon, c'est vrai, mais c'est quand même des vases. Non, monsieur, quelque chose qui a été consacré à Dieu est différent. Mais la chose n'a pas été consacrée à Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il a dit, ne touchez pas mes rois. C'est vrai que pour beaucoup de gens, vous êtes sans valeur. Mais aux yeux de Dieu, vous avez beaucoup de valeur. Amen! Alléluia! C'est sûr et certain. C'est vrai, frère. Et pourquoi, quand je vois les frères, les sœurs, se vendre pour un verre de bière, se vendre pour, je ne sais pas moi quoi, tu as plus de valeur que le verre de bière. Plus de valeur qu'un bagne, c'est vraiment plus de valeur que des chaussures. Tu vas vendre ton homme pour des choses, derrière et tout. Alors que, toutes ces choses-là, ça n'a même pas de valeur pour toi. Toi, tu as plus de valeur que cela. Plus que pour toi. Le Dieu du ciel t'a choisi toi. Amen! Parfois, on s'attache vraiment, frères et sœurs, à des futilités. On disait, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Alors là, évidemment, il a fait venir des vases, il dit, bon, ce sont des vases comme les autres. Non, ces vases-là, ne sont pas des vases comme les autres. Ce sont des vases qui sont très différents. Des vases qui étaient donc au service de l'Éternel, ce sont des vases qui sont donc consacrés. nos valeurs qui ne peuvent pas être estimées à la valeur des autres. Parce que ceux-là, ils ont des yeux, des valeurs-valeurs, effectivement, aux yeux du Seigneur, mais pas les autres. Et maintenant, le Seigneur a permis, les vases sont apportées. l'homme, dans sa joie, il dit, mettez du vin, et faites quoi? Il avait ses femmes, ses concubines, il avait toute leur vie qu'on connaissait, c'est comme ça, c'est marrant. Et prendre les choses sacrées et les donner, à ce que ce genre-là puisse l'utiliser, effectivement, comme cela, mais bon, on en a fait. Et pendant qu'il a fait, qu'on a mis, effectivement, effectivement, cela, pour qu'on puisse maintenant l'utiliser, qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait que ce Dieu-là a été mort, qu'il n'allait même pas veiller sur ses affaires. Non, messieurs, Dieu veut. Même si, parfois, dans ta vie, tu dis, mais Seigneur, c'est comme si rien ne se passe avec moi. Enconce-toi seulement à la parole, toujours. Dieu est à... Les enfants disent, mais frère, puisqu'on ne voit plus rien, c'est comme Dieu t'a amené. Non, ma soeur. Aussi longtemps que toi, tu t'accroches à la parole de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu, le Seigneur est avec toi. Amen. Attendez-toi. Je vous ai rendu mon témoignage, non? Bible à la main. J'étais à Miami, c'est toujours à Miami, à la main. Et quand il est venu m'instruire à propos des quatre étrangers, je l'ai dit, non? Et puis, je lui pose la tête, je dis, mais Seigneur, mon Dieu, je dis, mais Bible à la main, lève-maine, je lève-maine vers le ciel. Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, c'est comme si je suis toujours... C'est comme si dans ma vie, tu n'es pas là. Il me dit, mais je suis toujours là avec toi. Amen. J'ai dit, mon sauveur, je dis, parce que ça me semblait comme si tu disais, je suis toujours là avec toi. J'ai dit, que ton nom soit bien. Aussi longtemps que tu te tiens dans les choses de Dieu, oui, on ne te comprendra pas, on te raillira, on parlera du mal de toi. Ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un fils de Dieu, de la fille de Dieu. Le Seigneur a dit, mais si vous haïssez pas, il y a un problème. S'il ne vous abandonne pas, il y a un problème. Amen. Donc, il faut bien que tu vis t'aider, mais il ne faut pas faire tout pour qu'on puisse te haïs parce que tu as fait du mal. Tu dis, ah, mais Seigneur, mais non, tu as fait du tort. Tu as fait les choses qui n'étaient pas bien. Tu dis, oh, mais non. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu sans causer du tort aux gens, mais les gens eux-mêmes vont te haïs. Alors là, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Non, mais non, il a pris les bases. Effectivement, il a versé, et pendant qu'il était entré, il s'est réjoui, mais ce sont les mêmes bases. ce ne sont pas les mêmes bases. Il a l'impression que c'est Dieu qui a dit, mais j'ai le mis sur ce peuple, effectivement, je peux faire ce que je veux dire, mais c'est Dieu, évidemment, il est mort, il n'agit plus, effectivement. Non, messieurs, mais Jésus de la Bible qui a marché en Israël, qui a parlé avec ses disciples qui les enseignaient, qui est parti, qui a envoyé le Saint-Esprit, qui est ressuscité. sa main de Jésus est encore présent aujourd'hui. C'est vrai, frères et sœurs, le monde ne peut pas le voir, mais nous, nous le voyons. Il a dit, vous, vous me verrez. Alors, si toi, tu fais partie du monde, tu ne peux pas le voir non plus. C'est pourquoi, les gens qui sont aussi rassemblés, on a beau prêcher, on a beau, Dieu a beau fait des miracles, mais ils sont là, mais quand ils sont, ils vous critiquent. Des goûts de filles qui viennent à gauche, à droite, mais c'est pas comprendre, frère, comment un frère qui vit, c'est pas moi, dans quel contexte, dans quel pays, et qui vous appelle, moi, je ne suis pas d'accord avec votre pasteur, effectivement, et vous, vous y allez aussi. Et c'est chez lui que vous allez pour manger, pour communier, et puis, il dit, gloire à Dieu, dans la même assemblée, il y a un problème. Vous, vous êtes en train de vous tuer, frère, vous venez, la colonne est sur vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre pasteur, abandonnez-le. Amen. Allez avec ceux que vous trouvez qui sont bons, alors arrêtez de critiquer, parce que plus vous critiquez, plus vous enfoncez vous-même. C'est pas normal qu'un frère, si des prédicateurs, vous pousse à voir critiquer votre pasteur. C'est pas normal. Ça se fait pas, mon frère, ouvrez quand même vos yeux. Voyez quand même, mais en tout cas là, il y a un piège quelque part, parce qu'un véritable homme du mal est poussé à aimer les autres. Parme et diviser avec le souple, c'est pas possible. Oui, frère, il faut qu'on se réveille. On n'est plus des bébés, on est des hommes maintenant. On doit comprendre que c'est mon âme à moi. Qu'est-ce que Satan fait ? Il veut, il veut, il veut prendre ton âme, effectivement, l'emprisonner. Alors que le Seigneur est venu pour te libérer. Il faut que chacun puisse arriver à pouvoir réaliser que ce qui est important, c'est que Dieu puisse le conduire. J'aime beaucoup notre sœur Esther. Quand on l'a appelé, sur cette main, quand on l'a appelé, la fère soirée, tu sais, sœur, nous devons te dire, tu es une bonne sœur, et je connais comment tu aimes Dieu, et que tu es une sœur, je puis te dis, quand le frère m'appelait, il m'a dit, moi je dis, mais je connais la sœur, elle dit, et puis bon, maintenant on te fait comprendre qu'il faut comprendre que nous avons remarqué que ton pasteur n'est pas bon, et que nous, nous sommes de l'autre côté. Nous voulons que, comme nous sommes là, que tu viennes, et puis que tu montes là-bas avec nous, parce que, parce que d'abord, Dieu, puis Dieu nous a dit, il n'y a pas de Dieu, et puis la sœur, elle dit, frère, merci beaucoup, mais je vais d'abord vous dire quelque chose, c'est que c'est vrai, vous m'avez dit, je suis spirituel, c'est vrai que Dieu vous bénisse, pour toi, ça ne va jamais être un homme qui m'a mis en contact, d'ailleurs, partout où je passais, on les critiquait, un jour, je dis, Seigneur, mes collègues, veux un peu écouter sur la chaîne, parce que moi, j'allais les assembler, j'avais mon âme détourmentée, mais je dis, mais je vais quand même un peu écouter, quand même, il est, je l'ai vu quand même écouter, quand j'ai écouté, moi-même, de mes oreilles, j'ai dit, mais Seigneur, c'est la parole des dieux, c'est ce que moi, j'ai cherché mon dieu, j'ai dit, mais c'est pas, par contre, on ne voulait même pas que je l'apportais avec, mais Dieu, lui, il m'a dit, écoute, j'ai écouté, et puis que j'ai écouté, frère, ma vie ne fait que changer, avant, j'ai régressé, j'étais toujours arrivé, maintenant, ma vie change, et comment voulez-vous qu'il ne soit pas les dieux, ce titre, mais c'est la parole qui change, donc j'écoute la parole, oh mais voilà, nous ne voulons pas, parce que, vous m'avez dit que, c'est pour dire qu'effectivement que chacun de vous doit savoir la position qui est, si Dieu n'était pas au cours du temps, vous savez, frère et soeur, ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus dans les Saines Écritures, va arriver aussi avec vous, qu'est-ce que le pharisaire disait, donne-moi à Dieu à cet homme et à un pécheur, vous vous souvenez, celui qui était là, c'est la même esprit, donne-moi à Dieu à un pécheur, il se dit, en tout cas, un pécheur, mais quand même, c'est étonnant, mais c'est que moi, je sais que j'étais aveugle, mais bien, je vois, comment un pécheur peut-il m'ouvrir les yeux, Alléluia, oh frère, lisez cela, c'est très touchant, tu deviens tous un sourire, il dit, mais regardez quand même, Dieu n'était souvent pas des pécheurs quand même, qui est-il pour toi, mais cet homme était un prophète pour moi, et il est à temps, Amen, chacun, mon frère, chacun, ma soeur, ce n'est pas un groupe où l'influence est quelqu'un, mais c'est Dieu qui doit vous influencer, parce que si Dieu vous tient dans sa main, vous aurez des combats, mais il va vous défendre, mon frère, Amen, ah oui, et là, effectivement, il a mis la main, il a touché à cela, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu con, il faut voir comment il est fini, mais l'homme, il a même changé de couleur, le Dieu de la Bible, frère, ne joue pas avec, tu paieras, tu es un homme, tu vas donner un homme, mais en rapport avec les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, fais très attention, la nature de l'homme est ainsi faite, mais nous voulons avoir la nature de Dieu, en fait, et quand tu es un homme, un fils de Dieu, une fille de Dieu spirituel, tu seras toujours en solitaire, Amen, les choses, les hommes ne seront pas, et il y a des choses auxquelles tu seras vraiment inclus dedans, parce que quand Dieu a fait le choix sur toi, il te déprie, on fait de beaucoup de choses, n'est-ce pas vrai, il a mis la main dessus, il a commencé à voir, et tout d'un coup, chose auxquelles il ne pouvait jamais penser, pendant qu'il buvait, effectivement, il voit l'extrémité d'une main, il s'élève là, il commence à pouvoir écrire sous le mur, aïe 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 aïe, la Bible dit que l'homme fut, ses genoux sont très choqués, un roi, et l'envie d'effrayer est non, effectivement, que son visage changeait de couleur, et la main ne faisait qu'écrive, effectivement, à la murale, lui montrant, effectivement, que moi, je suis les dieux qui veillent sous ce qui est à moi, tu as touché à quelque chose et à laquelle tu ne devais pas toucher, Amen, 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 et récemment, vous savez, la Bible dit qu'il faut que les scandales aillent, le scandale, toi, le malheur, par qui le scandale, dans notre vie, dans notre marche, en tant qu'enfant de Dieu, frère et soeur, les tribulations et les souffrances ne le repartent, le malheur à celui qui est à la base de vos tribulations, il a dit, mais vous aurez les tribulations, mes décretes, je vainculez, la main a commencé à écrire, c'est quand même terrible, frère et soeur, comment les gens sont courtes de mémoire, je ne sais pas si ils se sont mêlés, mais quand la main a commencé à écrire, il a crié, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé à ce que tous les astrologues, il n'était pas tous ceux qui sont décadéens, dans son royaume, puissent venir. Les Béganestars, son père, l'avaient fait, vous vous souvenez ? Quand il avait eu le son, vous vous souvenez ? Il appelait les caldéans, les astrologues et les devins effectivement qui étaient là pour pouvoir arriver à pouvoir effectivement connaître la suite. Et lui aussi, la chance ne s'est pas effectivement là, il réagit aussi de la même manière. Or, si vous vous souvenez, quand le Béganestars a eu à pouvoir faire la déclaration comme cela, effectivement, et puis on a pu arriver à pouvoir voir Daniel qui est venu quand il a donné le son et l'explication, cet homme est au même presque à genoux au pied de Daniel pour pouvoir presque l'adorer, n'est-ce pas ? Il a dit que dans tout le royaume qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu de Daniel. C'est Dieu à démontrer. Donc, dans ce royaume, on le savait puisque le roi l'avait dit dans seulement le Daniel mais aussi les trois hébreux. Shadak, les rois de Shadok, les Shadok. Donc, effectivement, lui étant quand même roi dans ce royaume-là, on ne peut connaître ça, je trouve pas avec l'expérience d'une chose aussi surnaturelle et qui a fait de pouvoir appeler les caldéiens tout ça pour qu'ils n'ont pas pu répondre. Mais s'il y avait une mémoire de quelque chose qui avait eu à pouvoir être aussi de bon en lui, il s'est restouvenu que certainement il y a quand même dans son royaume, j'ai vu que quand il y a des situations les plus problématiques, ce ne sont pas des devants. parce que d'abord, quand les mécanesars a pu voir cela, ils pouvaient quand même réaliser c'était déviteur. C'est vrai, vous vous souvenez, mais lui aussi quand même pouvait se rendre compte qu'effectivement que des dévants, des astrologues, c'était quand même déviteur. Pourquoi ça ne l'était pas débarrassé ? Il ne pouvait pas s'en débarrasser, c'est parce qu'ils ont tous le même esprit. Lui aussi était dans le même esprit que les autres. Frère et soeur, pour que quelque chose de Dieu se passe vraiment en vous, il faut que la délivrance se passe en vous vous pouvez être aussi ici aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de délivrance totale dans votre vie les choses du monde vous pleureront toujours vous aurez tendance à croire facilement les choses sur nous parce que ça fait partie de vous même si vous avez entendu parler des choses de Dieu, vous oubliez facilement les choses de Dieu et le monde aura toujours le déçu sur vous c'est la même chose avec lui une chose qui est tellement aussi grandiose s'est passée là mais puisqu'il était toujours avec cet esprit du monde effectivement il avait toujours ses dévins, ses calme d'ailleurs l'histoire s'est répétée non ? qu'est-ce qu'il a fait ? il les a appelés et il dit mais voilà venez puisqu'il les avait toujours autour de lui bien qu'ils aient été contenés comme état de menteurs c'est vrai quand même vous vous souvenez non ? mais il les a toujours gardés autour de lui il les a appelés et il m'a dit oh venez, 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 tous sont venus voici l'écriture sur la mirage tout le monde a vu la main qui a écrit il dit mais voilà voulez-vous me lire ceci ? il dit mais c'est lui parce qu'il dit mais c'est lui qui va me lire cela et me donne l'explication effectivement ça vous rappelle encore son nom ? je lui donnerai la troisième place dans le royaume effectivement l'homme était dans alors tous les astres les magiciens, les barres ils sont venus les hommes ont une courte mémoire ils ont une très courte mémoire on oublie facilement ce que Dieu a fait quand le monde bat en plein on a facilement à oublier et même quand même les yeux sont ouverts et qu'on regarde, on peut voir mais quand le monde est à battre en plein en vous frères et soeurs c'est pas possible frères vous avez dit quand c'est comme un ça ne se met pas si il remplit le vase si c'est Dieu le psaume même l'a dit non ? et redon que l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des rocailles n'est-ce pas vrai ? et cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternité n'est-ce pas vrai ? et cet homme il est comme un arbre planté près d'un courant et dont le feuillage ne s'est pas très proie tout ce que cette personne fait lui le réussit il dit qu'il n'y a pas ainsi des méchants qui sont comme la paille qui les rendent ici quand les astrologues et les devins sont venus chacun d'eux a regardé l'écriture ils ne pouvaient pas savoir l'écriture tous sont venus personne parmi eux ne pouvait lire l'écriture ou dans l'écriture ni en donner l'interprétation le roi fut très effrayé c'est à ce moment-là que la reine vient puisqu'elle était de l'autre côté c'est terrible dans ce qu'on a maintenant le seigneur devant Ponce Pila vous vous souvenez ? c'est sa femme la femme qui dit mon mari s'étant sur lui n'aie rien à voir avec cet homme car cet homme est un saint vous vous souvenez ? la femme de Ponce Pila qui était de l'autre côté effectivement elle vint vers son mari et là c'est cette reine-là qui quitte là-bas où elle était il vint rentrer parce que le roi était tellement désemparé et tous ces grands aussi effectivement désemparés il tremblait effectivement et le visage a changé de couleur alors il dit mais au roi qui était vraiment qui était pensé ne le trouble pas mais il y a dans ce royaume avez-vous entendu la description que cette dame a fait de lui ? et lui c'est ton homme qui est du temps de ton père alors que Dieu bénit cette dame c'est que quand cet événement s'est passé ça veut marquer la personne Amen Dieu est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire des choses mon frère et ma soeur vous savez prêtez votre attention il est vraiment surprenant c'est lui vous avez remarqué une chose quand il y a eu le son avec une amie comme un star il a fallu qu'on puisse annoncer qu'effectivement c'est ci et cela et que ça arrive aux oreilles de Daniel et ses amis qui avaient dit Dieu au roi qui nous enlèrent le songe l'explication vous vous souvenez ? Amen est-ce que vous vous souvenez ? Amen je veux que vous prétiez vraiment attention parce que notre Dieu est un Dieu extraordinaire et exceptionnel ici là il s'est passé un événement presque la même chose avec le roi et le pique est-ce que je suis un miracle est-ce que vous vous souvenez ? Amen on a son ancien à l'astrologue effectivement mais là là on nous montre Dieu ce n'est pas Daniel qui a dit au roi attends je vais d'abord prier Dieu parce qu'il y en avait mais c'est la femme qui sort est-ce que vous entendez ? c'est la femme qui sort qui dit au roi dans son royaume frères et sœurs quand Dieu a mis sa main sur vous et que Dieu a manifesté effectivement dans votre vie qui vous êtes ? le témoignage a été proclamé peu importe ce que les gens peuvent dire nous ne croyons pas il y aura toujours quelqu'un dans le temps où toi tu es qui sera là comme un témoin de ce que Dieu a fait pour toi même quand la faiblesse arrive chez toi tu dis frère moi j'essaie une chose que le Seigneur ou bien ça j'essaie une chose que le Seigneur a fait ça avec toi s'il a fait ça avec toi s'il a fait ça avec toi et j'essaie ce qui tu es et qui tu es pourquoi cela ? Dieu fait cela pour te fortifier et s'il a fait ça là la femme vient parce que la chose que Dieu avait fait dans son royaume était quand même quelque chose de tellement grand puisque c'était quand même au niveau du roi on a l'appelé maintenant Daniel quand Daniel est arrivé effectivement prêtez attention j'aime cela il est arrivé devant le roi on est allé le chercher l'appelé où il vient lui il était là effectivement dans son coin on dit Daniel vient le roi veut te voir et quand il est venu devant le roi c'est à ces moments là que le roi lui dit voilà j'ai appris que toi c'est ici c'est ici et c'est là que tu es l'esprit de Dieu ainsi 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 oui il lui en a fait des éloges effectivement et puis il dit bon voilà aussi j'ai dit que si tu m'en donnes l'explication tu lis l'écriture l'explication tu auras tout ça c'est ici et c'est là c'est ici tous les grands des trésors les grands donc il était très bien il a parlé il a dit cela regardez une chose extraordinaire Daniel s'est tenu devant le roi qu'est-ce que Daniel a dit au roi regardez ici verset 17 il dit d'abord j'ai dit verset 16 il dit je l'appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu de pauvres tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume verset 17 Daniel répondit en présence du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents vous suivez cela si nous prenons ici dans le livre de Daniel chapitre 2 je pense voilà voilà dernier chapitre 3 nous avons le verset 11 il dit les cadéens répondirent au roi il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi aussi jamais roi quel qu'est grand quel qu'ils sont qu'il ait été n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien parce que l'on vous y êtes vous y êtes vraiment verset 11 ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes là dessus le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment il ordonna qu'on fasse érir tous les sages de Babylone la sentence fut publiée les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pourquoi ? pour le faire périr vous avez compris ? alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et censée à Arjoc chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone il prit la parole et dit à Arjoc commandant du roi pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication vous avez lu avec moi ? maintenant nous revenons au chapitre 5 verset 16 dit j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles vous voyez ? maintenant si tu peux lire cette écriture et demander l'explication tu seras revu-t-il de pauvre tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume verset 17 Daniel répondit en prison du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents vous suivez ? qu'est-ce qu'il dit ? je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication il n'a pas dit accorde-moi du temps pour que je puisse maintenant aller mais depuis je reviendrai vous avez remarqué ? ici il s'étire là mon frère il dit je lirai néanmoins l'écriture et j'en donnerai l'explication au roi c'est quand même extraordinaire que cet homme on le fait venir à ce moment-là votre attention s'il vous plaît on le fait venir effectivement à ce moment-là dans la salle du roi et on ne lui fait pas effectivement de ce qui venait de ce passé et l'homme répond effectivement au roi je vais lire l'écriture et je vais vous donner l'explication comment ça s'est fait qu'effectivement qu'il peut arriver à pouvoir dire une telle chose mon frère et ma soeur Dieu est vraiment merveilleux comme je le répète toujours dans sa façon de pouvoir faire les choses il faut vraiment que Dieu accorde la grâce à un homme pour avoir précie la grandeur de Dieu je disais ceci frère et soeur pour aller au ciel s'il vous plaît qu'on connaisse là c'est pas donner à tout le monde ne pensez pas que le fait de chanter le fait de pouvoir que ces faits-là vous donnent droit d'aller au ciel non monsieur aller au ciel c'est vivre effectivement avec Dieu c'est une autre dimension c'est un autre endroit donc ce qui veut dire que toi qui es sur la terre déjà tu montres parce que toi tu es que tu vis de l'autre côté que ton règne vienne et que quoi encore que ta volonté soit faite où comme où t'as dit que je suis sur la terre je ne vis pas comme le royaume de la terre je vis comme fait le royaume où je suis où Dieu règne alors là regardez frère et soeur cet homme est venu on l'a amené là il n'était pas vraiment surpris mon frère non parce qu'il dit mais je lirai néanmoins l'écriture et j'en donnerai l'explication qu'est-ce que cela veut dire frère la Bible dit dans Amos au chapitre 3 je pense que c'est ça regarde Amos au chapitre 3 il dit verset 6 sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans les pouvents arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur donc quelque chose qui doit arriver d'une manière ou d'une autre effectivement il y a un rapport aussi avec ce que Dieu fait écoutez bien frère dans ces yeux qui est en train de pouvoir faire la chose ça c'est quelque chose de très très important lorsque nous sommes fils et filles de Dieu et que nous sommes de ceux-là qui sont en communion avec Dieu l'écriture suivante dit quelque chose il dit car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes est-ce que vous comprenez ? quand on transporte là aussi dans les scènes des Écritures les Seigneurs parla effectivement le prophète effectivement il dit ne touchez pas à mes oins ne faites pas de mal à mes prophètes et là c'était des hommes effectivement qui étaient au moins auxquels effectivement le Seigneur parlait et s'est révélé mais non regardez très bien mes frères et sœurs la même option qui étaient sur le prophète et dans la Seigneur c'est aussi la même option qui est sur le véritable croyant aujourd'hui donc c'est Dieu n'a pas changé il a dit dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sous toutes chaires de mon esprit sous toutes chaires vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et des sons et des trucs donc effectivement nous sommes aussi appelés à être de loin de l'éternel alors si nous sommes de loin Daniel dans ce temps dans lequel il se trouvait ce qui s'est passé dans le temps dans le palais où se trouvait le roi c'était en fait la main de l'éternel qui écrivait vous suivez cette main qui écrivait sous la muraille c'était la main de l'éternel cet homme venait de convaincre quelque chose qui était contré il ne devait pas prendre le sort de Dieu effectivement et là Dieu est entré en action lui il était loin de l'autre côté frère qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a amené vous l'avez remarqué effectivement il n'était pas surpris pourquoi parce que pendant qu'il était à la base de l'autre côté ce qui s'est passé là dans ce palais puis c'était Dieu effectivement Dieu le lui a révélé il dit là-bas Daniel voilà ce qui se passe quand Daniel est arrivé effectivement il savait ce qu'il allait c'est pour ça il a dit mais l'écriture qui est sur la main je peux vous la lire et c'est pas vous donnez aussi l'expérience il n'a pas dit je vais d'abord aller consulter l'éternel pour savoir la situation je lirai néanmoins l'écriture l'explication je vais vous la donner pourquoi parce qu'il avait les erreurs connaissances et la chose pourquoi puisque Dieu était ta nation qu'est-ce que nous pouvons comprendre votre attention qu'est-ce que nous pouvons comprendre vous ferez vraiment ça quand on est des dieux c'est pour ça le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point soyez simplement sûr recherchez la boîte du Seigneur est-ce que vraiment je suis à toi est-ce que vraiment je t'appartiens parce que Dieu doit quand même mon frère et ma soeur dans votre vie vous confirmer n'attendez pas seulement que les gens vous disent non Dieu doit vous confirmer vous et vous vous êtes mon fils vous vous êtes ma fille ne laissez pas dans leur supposition oui par contre comme les gens disent effectivement surtout dans le message oui monsieur mes frères vous savez que quand vous vous avez cru au message ça veut dire que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit c'est contré au sein de la chrétienne est-ce que vous comprenez le baptême du Saint-Esprit c'est une expérience qu'elle on a avec Dieu tout homme qui est aussi intellectuel peut aussi croire à ce message la preuve c'est qu'on a beaucoup d'intellectuels dans ce message très peu de croyants mais beaucoup d'intellectuels c'est une expérience c'est une expérience ils peuvent bien bien vous dire effectivement les choses mais en fait ils ne les croient pas la preuve est là donc chacun de nous doit être dans cette saincitude qu'effectivement parce que regardez très bien dans le chapitre 2 avant le chapitre 5 effectivement quand effectivement Arjo quand il y a fois donné le rapport effectivement à Daniel Daniel est allé voir le roi il dit donne-moi le temps n'est-ce pas vrai pourquoi ? parce que Daniel connaissait le rapport qu'il avait avec Dieu et quand il est parti effectivement il a dit mais nous je donnerai l'explication quand je reviens effectivement donc il est parti il a prié Dieu il est venu avec l'explication donc Dieu connaissait Daniel Daniel connaissait Dieu donc toi mon frère toi ma soeur t'es content de ne pas être vraiment une église il faut que je dis Seigneur est-ce qu'il y a une touche de ta part en moi ? autrement vous serez toujours sujet des hommes frères pas le théâtre influencé par un homme par une femme vous le saurez il faut que chacun ait son Seigneur est-ce que tu me connais ? Amen Daniel avait l'assurance que le Seigneur le connaissait c'est pourquoi votre attention s'il vous plaît c'est pourquoi d'ailleurs on peut voir qu'effectivement tellement il était sûr de son Dieu quand ils ont prié effectivement il était avec ses amis Shadak le Shak Abednego vous avez vu l'artitude non ? dans le dernier chapitre de Prolésie non ? lorsqu'ils ont prié Dieu effectivement ils savaient que leur Dieu était un Dieu qui entendait les prières ils ont prié Dieu et puis ils veulent arriver et c'est qu'effectivement c'est la chose comme Daniel l'a fait parfaitement et quand Daniel a eu pour entendre effectivement c'est que dans son royaume effectivement ils ne pouvaient pas prier notre Dieu que ce roi effectivement notre roi mais qu'est-ce qu'il a fait ? il a ouvert grandement la fenêtre si c'était quelqu'un d'autre il se coucherait quelque part il s'enfermait en dessous du lit tout tournait vers Jérusalem est-ce que vous me suivez ? qu'est-ce qu'il a fait ? il a ouvert grandement la fenêtre comme d'habitude donc il a ouvert sa fenêtre effectivement il n'avait rien à faire avec ce que le roi venait de dire non parce qu'il connaissait que là-bas Jérusalem nous avons un Dieu et la prière qui a été adressée là-bas je la crois et ces dieux-là il ne m'est pas inconnue il m'est connue et le sœur tu poseras l'âme quand tu es sûr que Dieu est avec toi David était comme ça bien qu'il était roi je lui dis on y va je sais que l'éternel m'a ouvert mais d'abord je ne vais pas aller comme ça je vais d'abord savoir s'il est vraiment d'accord que tu fasses la chose un fils de Dieu il est prudent une fille de Dieu il est prudent elle sait effectivement que là je ne vais pas avancer mon pied je vais d'abord attendre et puis lui mais prions d'abord l'éternel consultons d'abord l'éternel si l'éternel dit oui alors j'y vais on est tellement pressé de faire les choses or nous avons appris un saint de la vérité frère et soeur qu'un fils de Dieu une fille de Dieu doit être patient peu importe la patience est quelque chose même si ça prend oh frère quand même quand même on est des humains on va attendre jusqu'à 100 ans mais Abraham a attendu jusqu'à combien de temps un homme qui était congélisé Abraham il dit mais Sarah n'était même plus en état d'espérer d'avoir des enfants Abraham était avancé aussi à l'âge mais il a attendu longtemps l'accomplissement de la promesse amen l'impatience avec l'autre on peut vite faire il faut brûler frère quand on est impatient certainement on va avoir la chose qu'on a mais les conséquences quelques temps plus tard et c'est bon le fasse et parfois il est réparable pourquoi parce que tu n'as pas attendu le temps que tu es il faut qu'elle ait entendu Daniel était en communion avec Dieu et Dieu effectivement aimait Daniel et il travaillait avec Daniel donc quand quelque chose s'est passé quelque part frisque dans ce royaume tout le monde aura des témoignages quand même ils ont quand même des témoignages qu'on a remarqué vous n'avez jamais remarqué que Daniel quand il venait il battait la quantine moi je suis il faut que vous croyez seulement en moi à mon ministère je suis le seul il a dit mais ce n'est pas que je suis plus important mais c'est simplement la grâce vous connaissez cela non ? qui a fait que je suis et pourtant il n'était pas comparable aux autres est-ce que vous suivez ? est-ce que vous suivez ? est-ce que vous vous souvenez encore ? ça ne vous montre pas quelque chose quand Dieu agit précisément dans un homme il est comme tous les autres on peut même s'asseoir avec lui parfois mais ça permet de voir dire n'importe quoi en fait il est plus grand que vous imaginez parce que plus Dieu agit dans un homme plus il descend plus bas Amen les hommes qui sont ne soyez pas tout près parce que sinon sinon c'est des problèmes mais lui qui dit vous laissez venir en moi les petits-enfants c'est Dieu le Seigneur il est plus grand que les prophètes la grandeur est suivie quand Dieu puisse en moi dans quelqu'un l'homme de on peut même se moquer de lui on fait faire de lui n'importe quoi mais il descend plus bas mais c'est Dieu qui agit dans un homme et c'est ce qu'il n'est pas fait avec Daniel c'est comme ça que Daniel et ben quand on regarde il dit il y a un esprit certainement il avait un esprit tout à fait différent un esprit de Dieu l'État il dit l'esprit il est en lui effectivement oui mais il est venu simplement voyez vous comme je peux lui lui on lui a dit effectivement parce que j'ai entendu il y en a des prédicateurs qui ont des terrains des pistes d'atterrissage où ils ont des avions des petits porteurs des grands porteurs c'est si ça fait oui lui il compte il a dit mais tu auras des grands dons tu sais je veux pas je dis tes dons là grâce à l'État je ne te demande rien mais je dirais néanmoins l'Écriture vous voyez frères et sœurs la nature la nature d'un enfant de Dieu qui est vraiment un fils de Dieu un élit de Dieu elle se manifeste et tout à fait différemment le genre peut voir que dans cette personne il n'y a pas l'orgueil il n'y a pas la chaîne des saisies parce qu'en fait toutes ces choses qu'on le vendait effectivement ce ne vient jamais des dieux en fait pourquoi vous avez les querelles avec vous entre vous pourquoi les querelles parce qu'il y a de l'orgueil parce qu'effectivement les suspicions les saisies et les cela c'est pourquoi vous avez des problèmes mais quand on est naturel quand on ne pense même pas au mal que tout est simplement bien il n'y a pas de problème vous n'avez pas de problème avec personne les gens vous causent des problèmes mais toi tu es il faut dire c'était naïf moi je dis je veux être naïf bien sûr mais je ne vais pas être des seuls qui commencent quand j'ai vu ça alors ça veut dire qu'il a fait ça comme ça frère et sœur pourquoi je dois m'entasser avec des péchés pourquoi je dois me charger des problèmes non monsieur je préfère moi je regarde je regarde comme je n'ai rien vu on dit mais il est toujours mais j'accepterai ça vous pouvez me souhaiter comme vous voulez je ne vais pas changer sur ce point je regarde même si je vois que tu as tenu pouvoir faire je regarde les yeux sont ouverts mais en fait je ne vois rien aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit je donne un exemple juste pour extrapoler si j'étais là je passais je vois je vois je vois je vois je vois Pierre qui tue qui mange par exemple c'est un des cadres les peines qui les mange je vois vous voyez ce qu'il veut dire je vais les trouver là mais qu'est-ce qu'il dit je vais les traiter de tous les noms je dis ça c'était incroyant toi en plus toi Pierre les cadres les peines qui sont interdits avec les principaux ici ils pouillent je l'a dit tu es là en train de pouvoir manger vous comprenez vous savez nous avons toujours en fait plus mêler les choses de Dieu avec notre conception charlaine humaine en fait on n'arrive pas à pouvoir s'amener effectivement les choses de Dieu ça c'est Dieu 100% et c'est qu'il y a de l'homme c'est ici c'est là qui nous caine c'est pour ça parfois on a des fiches on est frère on est là on est là dans la même assemblée on ne sait même pas se regarder on fait tout pour sortir la parole qu'on ne se raconte pas la parole frère et sœur quelle abomination vous vous asseyez dans la même assemblée écoutant la même parole et vous dites que nous irons aussi vous serez aussi là avec juste ici à la porte pour lui dire bonjour à votre votre sœur vous ne savez pas vous savez qu'il vient la maquille tu tiens à une sœur comment savoir est-ce que tu vas bien tu fais tout ça pour l'éviter tu le sais bien que Dieu nous aide frère et sœur il y a quelque chose Satan est tellement très très abusé il voit il voit simplement j'étais un truc de murmure parmi vous et chacun de vous prend la place je vous l'ai déjà dit ici dans cette assemblée frère on est passé par des épreuves on doit grandir mais considérez jamais rien d'officiel aussi longtemps que je ne voulais pas dire ici pour l'achat mais pour ce qu'on peut attendre aussi longtemps que rien n'a été dit il n'y a rien chacun de nous doit être conscient de cela que nous sommes dans une assemblée où Dieu nous a donné la grâce pour avoir trouvé un lieu et puis il nous a donné un pasteur vous n'en avez pas deux, trois, quatre, cinq c'est pas celui qui habite en Australie ou qui va prendre les seuls pour vous c'est bien votre pasteur si c'est celui que Dieu vous a donné donc c'est bien votre pasteur dans tous les domaines de votre marche effectivement aussi longtemps que vous vous approchez à la parole de Dieu ça c'est un élu on ne peut même pas lui expliquer donc il comprend tout simplement que c'est comme cela et c'est comme cela c'est pas que oui mais de toute façon j'ai entendu frère comment vous voulez-vous faire que Dieu vous donne un pasteur ici et celui qui va se donner vos problèmes effectivement c'est celui qui est à l'étranger alors à ce moment-là si c'est celui-là qui est à l'étranger qui va se donner votre problème allez-y chez lui c'est vrai allez-y chez lui qu'il soit votre pasteur qu'il soit le seul tout alors restez avec lui n'allez pas là-bas il vous lit les choses et puis vous revenez ici gloire à Dieu frère et soeur c'est une abomination partez le meilleur c'est que venez là-bas avec lui il vous a convaincu alors oh tu es un grand homme de Dieu je reste avec toi et je prierai pour vous allez tout mon cœur je vous ai regardé pour l'abattage mais pas venir ramener les saintes ici et puis le bruit parmi les peuples de Dieu et vous avez entendu frère il faut cesser aussi longtemps que votre pasteur n'a rien dit c'est comme s'il n'y a rien même si on vous dit nous avons vu on a fait on a fait du mais pour nous il n'y a rien donc aussi longtemps que ce n'est pas dit notre à moins que voilà nous ne sommes pas dans cette assemblée on s'en va allez-y c'est autre chose mais aussi longtemps que nous sommes là il y a de l'autre un fils de Dieu doit savoir effectivement comment les choses se font regardez comme je vous dis Dieu me donne des frères je vous l'ai dit l'autre fois j'ai dit vous ne réalisez pas frère la grâce que Dieu nous a donnée dans cet endroit beaucoup de frères de par le monde dans différents pays se connaissent pour suivre pourquoi ? parce que Dieu les a visités aussi et tous ces frères ce sont des frères les soeurs que Dieu nous donne et ceux qui sont là et qui viennent ici mais ils viennent pour trouver un peuple de Dieu qui a la connaissance de la chance pas un peuple qui va ici effectivement des nouvelles soeurs qui viennent et finissent ah on attend mais ce n'est pas possible dans cette assemblée les plus aussi mieux mieux comme ça avec la parole qu'ils entendent donc toi tu deviens la pierre d'achauvement pour la soeur vraiment amen parce que Dieu l'a prise là où elle était effectivement pour la même endroit que Dieu voulait qu'elle soit elle vient pour trouver quoi ? la communion avec ses frères et soeurs et toi ta langue à toi tu t'approches même de la nouvelle soeur qui vient d'arriver tu sais tu sais oh non elle est venue pour la parole amen il n'y a pas de tu sais je vais l'aider parce que Dieu l'a conduit et doit vivre amen alléluia quelle serait mon attitude effectivement donc c'est ce que nous nous sommes ce que nous produisons amen Daniel Daniel était en communion avec Dieu donc quand Dieu faisait quelque chose il était impossible qu'effectivement que celui parce que Daniel c'était un élu de Dieu n'est-ce pas vrai ? bien sûr mon frère et ma sain lorsque Dieu fait certainement quelque chose un point de certain manière qui est en rapport avec l'avancement dans son programme et avec le corps de Christ toi en tant que fils ou fille de Dieu un élu de Dieu Dieu faire en sorte que tu sois au pouvoir amen il a dit cacherais-je à Abraham ce que je veux faire Abraham ne savait pas c'était Dieu qu'il savait et il voulait faire quelque chose il a dit mais cacherais-je à Abraham ce que je veux faire non il ne peut pas cacher Abraham parce que c'est le contraire à sa façon parce qu'Abraham était en communion avec Dieu et Abraham était au courant de ce que Dieu était en train de pouvoir faire il a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Jérôme 2, 26, 27 on le sait non ? un fils de Dieu le peuple de Dieu qui est Dieu conduit il ne pourra jamais troubler ni être dans la confusion peu importe le temps dans lequel il peut se trouver le trouble ne fait pas partie en fait des élus de Dieu pourquoi frère ? dis-nous clairement qu'est-ce qui se passe pourquoi ? mon frère et ma soeur le Seigneur a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu croyez en moi pourquoi ? parce que je suis mauvais vous pouvez préparer une classe et quand j'aurai terminé je reviendrai n'est-ce pas vrai ? il aurait dit ça le jour de Pentecôte il y avait des gens qui étaient à Jérusalem ce qui s'est passé là c'était vraiment l'action de Dieu vous vous souvenez ? qu'est-ce qui s'est passé ? on a vu des hommes qui étaient tûbés effectivement qui étaient comme ivres ceux qui étaient venus ils étaient vraiment troublés ils n'arrivaient même pas à pouvoir comprendre effectivement ce qui se passait c'est quelque chose mais qu'est-ce qu'ils étaient ils étaient troublés et souplés n'est-ce pas vrai ? je vais vous poser la question est-ce que Pierre était troublé ? est-ce que Pierre était surpris ? pourquoi est-ce que Pierre n'était-il pas troublé ? pourquoi est-ce que Pierre n'était-il pas surpris ? parce qu'on regardait très bien c'est qui extraordinaire avec Dieu et ses six frères quand quelque chose se passe qui est en rapport avec son action chaque explication que Dieu peut donner doit toujours être en rapport avec la parole je ne sais pas si vous avez saisi regardez quand les hommes ont posé la question ils étaient troublés Pierre n'était pas troublé Pierre les a dit mais ils ne sont pas ivres ces gens non ? qu'est-ce qu'il a dit ? il dit mais c'est ici ce qui a été dit dans Joël au chapitre 2 voici j'aurais parlé dans les situations c'est cela non ? il dit il a ramené à l'écriture ce qui s'est passé au milieu de vous c'est l'accomplissement de cette écriture ce qui veut dire que écoutez bien frère et soeur que même dans ce jour ici où nous vivons dans ce temps ici où nous sommes vous frère et soeur voyez-vous la grosse erreur que les gens ont commise et j'aime Dieu pour cela parce que dans l'âge de la relicée Dieu fait des choses de manière particulière vous savez que les gens ont pensé que frère Branham allait vivre jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus bien sûr j'ai lu les prochains j'ai lu les publications vous aussi vous lisez non ? n'est-ce pas ? j'avais réplacé quelques jeunes ici quand je suis sorti ouh c'était parti j'étais très content parce que alors regardez une chose comme Jean-Baptiste était celui qui a présenté donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le Pécieux du Monde tout le croyant du message autant le frère Branham disait et croyait que frère Branham comme là aussi le même esprit délit comme Jean-Baptiste pour la seconde vie de crise effectivement donc c'était son message effectivement et bien il devra vivre jusqu'à ce qu'il est présent l'épouse à Jésus Christ après c'est que quand frère Branham est décédé donc il est parti donc c'est réclosé pour rentrer à la maison on n'a pas à Sévéni on n'a pas intérêt on l'a gardé dans son sacré on chantait tous les jours croisez le mort on attendait quoi ? la résurrection de frère Branham croisez le mort pendant autant de jours on chantait on chantait mais il n'est pas ressuscité je vous l'ai dit l'autre fois quand j'étais parti en Amérique centrale effectivement à El Salvador quand je prêchais la parole un frère sautait de joie en disant gloire à Dieu tu crois comme nous je dis je crois comme vous mais de quoi ça j'ai dit l'effectivement mais bon c'est vrai je dis mais je vais savoir de quoi ah oui mais parce que tu dis que Elie doit venir premièrement il dit oui oui Elie doit venir premièrement il dit c'est cela ce que nous croyons j'ai dit oh stop d'abord c'est quoi que tu crois et bien nous savons que frère Branham doit revenir j'ai dit monsieur ce n'est pas ce que moi j'ai apprécié mais tu as dit qu'il doit venir premièrement moi j'ai dit mais certainement mais il est déjà venu qu'il va pas parce qu'il y a une doctrine là-bas qu'il est mort mais il doit revenir il va apprécier encore le monde entier ainsi ainsi donc c'est pour dire effectivement mais regardez très bien parce que pourquoi les gens ont tendance à pouvoir réellement dire que effectivement que oui mais c'est tellement le Seigneur a révélé par les prophètes il n'y a plus besoin de pouvoir avoir des révélations parce que tout ce que le prophète tout ce qu'on devait savoir le prophète ailleurs pour voir les faire moi je pose la question pour ne pas savoir mais aujourd'hui ce frère ici il est venu à la fois après la mort du prophète mais ce n'est pas vrai c'est vrai peut-être que tu es venu avant après la mort du prophète je n'ai pas fait fauter de me confier donc il est venu après la mort du prophète mais maintenant je pose un peu la question le baptême au nom du Seigneur de Christ tu l'as reçu comment ? par révélation ou pas ? par révélation je suis récente et c'est le prophète qui t'a révélisé il est déjà mort mais ce n'est pas vrai je pense que ça mais vous tous ici vous tous qui croyez quand même à la parole on est quand même venu à la fois après la mort du prophète à moi qui étaient les frères qui sont beaucoup plus anciens je n'ai pas moi mais on est venu à la fois après la mort mais comment sommes-nous venus à la fois pour croire à cette parole de Dieu ? parce que pour croire il faut la révélation n'est-ce pas vrai ? il fallait que les prophètes te révèlent non Jésus qui est notre Seigneur continue de révéler jusqu'au jour c'est que nous comprenions frère que ce n'est pas le prophète qui révèle c'est le Seigneur qui révèle la parole donc jusqu'aujourd'hui puisqu'il est le même hier, aujourd'hui intérieurement il continuera à révéler alors ça veut dire que dans notre temps les événements qui peuvent arriver aussi le Seigneur notre Dieu il nous révèle effectivement ce qui va prendre place enfin qu'on se parle mais Seigneur qu'est-ce qui ne fait pas frère les gens du monde des églises peut-être troublés frère mais pas vous chaque situation qui peut se passer dans le monde quand c'est de rapport avec ce que Dieu fait Dieu doit se révéler cacherais-je Abraham ce que je vais faire ou quoi ? parce qu'Abraham était un élu toi en tant qu'élu de Dieu frère et soeur Dieu ne peut pas te laisser dans l'éternel c'est pas impossible si tu ne vois pas clair effectivement c'est qu'il y a un problème entre toi et Dieu vous savez comment Dieu fait les choses tu peux te trouver quand tu es un élu quelque part il va permettre les circonstances de prendre là t'amener à un endroit où tu es assis effectivement et quand tu entends la parole la lumière somme il est absolument impossible que Dieu dans un temps dans lequel nous sommes puisse faire quelque chose et que toi en tant qu'élu de Dieu tu ne puisses pas être mis au courant de ce que Dieu est en train de pouvoir faire quand l'enfant est venu au mort je vais passer de l'autre côté effectivement quand on l'a amené effectivement au temple Siméron n'était pas là mais Siméron était un élu Dieu était en train de faire l'histoire Siméron ne savait même pas mais Dieu faisait l'histoire il avait déjà parlé à Siméron mais Siméron ne savait pas ce qu'il allait se passer mais c'est Dieu qui réveille qui dit Siméron lève-toi et ça les pas du juste sont conduits par l'éternité lève-toi Siméron je vais où ? va au temple et Siméron allez au temple effectivement et quand il est entré au temple effectivement c'est là que l'esprit dit voici l'enfant lorsqu'il a pris l'enfant tout le monde vous savez tout le monde regardait mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme oui frère et soeur s'il vous plaît frère cet enfant était un trouble pour tout le monde les gens disaient mais est-ce bien lui est-ce bien lui mais qui est cet enfant bâtard il est-il mais pourquoi est cet enfant et bien quand Siméron est venu il n'était pas troublé Siméron Siméron n'était pas dans la confusion mon frère Siméron a pris l'enfant il n'avait pas regardé à gauche et à droite il est allé vers l'enfant donc il était un trouble pour les gens il a prédit Seigneur oh que ton nom soit béni parce que mes yeux ont vu ton salut Alléluia oh oui ce jour là aussi parmi ses disciples aussi il a posé la question mais qu'est-ce qu'elles ont dit dès que moi je suis c'était problématique parce que vous savez frère et soeur que à Jérusalem les gens étaient troublés quand ils posaient des questions en disant es-tu vraiment les Christ il est nous tu es-tu le tristeur en suspens es-tu les Christ il est nous les gens disaient mais ne croyez pas en lui c'est pas le Christ effectivement est-ce que quand les Christ viendraient ferait-il plus de grand chose que ces temps-ci effectivement donc les gens étaient quand même troublés ils ne savaient pas effectivement ce qui en était en réalité mon frère et ma soeur mais Pierre n'était pas troublé c'est Pierre qui a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant pendant que les hommes se posaient bien des questions de certaine manière ou d'une autre effectivement mais Pierre avait la réponse il savait effectivement ce qu'il en était avec Jésus là pourquoi était-il en paix mon frère pourquoi parce que cela n'était pas venu parce que frère ici lui a dit ou certain lui a dit non messieurs non Pierre lui-même m'était convaincu par Dieu parce que le Seigneur lui a dit mais tu es vraiment heureux Simon fils de Jonas parce que ce ne sont pas la chair des sangs qui t'aurait l'espoir c'est mon père qui est dans les cieux donc Simon était convaincu effectivement il était quand les hommes disaient oui mais on ne comprend pas cet homme ici d'abord il était nombreux avec lui après il était animé il commence à l'imaguer effectivement il nous dit manger ils sont partis Simon n'est pas parti quand les hommes se posent des questions mais maintenant on a commencé mais il y avait beaucoup de foule effectivement et puis par contre par contre ah c'est que Simon n'est pas parti monsieur et je me disais pourquoi vous aussi vous ne partez pas allez-vous en mon frère il faut être convaincu être certain de Dieu dans les temps dans lesquels tu vis oui le prophète est venu il est parti il se repose mon frère tout c'est le processus il a fait toujours au prophète Dieu a fait les grandes choses de travers ces prophètes que son seul nom soit béni le message nous l'avons frère mais les prophètes n'est plus mais aujourd'hui avec qui tu marches tu marches avec qui tu marches avec qui si Dieu envoie des hommes c'est pas pour que vous deveniez effectivement attaché aux hommes Dieu envoie des hommes pour que ces hommes vous conduisent à ce que vous attachez à lui ça veut dire que toi aujourd'hui toi je dis ma soeur tu parles pas que le prophète a dit non mais le Seigneur a dit parce que à moi aussi vous savez les hommes prennent pour quelqu'un qui oui mais il est comme contre les prophètes contre mes frères et soeurs je suis pas contre les prophètes frères c'est pas possible comment peux-tu dire effectivement que je crois c'est Dieu et que le même Dieu a fait avec les prophètes c'est Dieu qui a aussi fait avec toi tu peux pas croire ici parce que les prophètes l'ont dit crois-le parce que Dieu t'a convaincu il y a une différence il faut voir parce que j'ai toujours il faut voir voir effectivement les gens quand on dit c'est tout non c'est un problème on dit mais la citation si le prophète c'est comme ça partout dans les églises d'ailleurs c'est pour ça j'ai toujours des problèmes avec eux aussi parce que on dit comme ça oui c'est vrai ses frères on connait il ne croit pas au message c'est pas un problème les prophètes l'a dit les prophètes l'a dit mais c'est comme j'ai toujours des fois je prends une brochure j'ai toujours cet exemple je prends une brochure Marie et l'Ivanse je donne aux gens prends le prédicatel donne les brochures mais l'Ivanse allez voir s'il va sortir prenez oui c'est pour ça j'ai dit quand vous donnez seulement ça entre les mains celui qui s'appelle le prédicatel Marie et l'Ivanse effectivement prêchez-nous vous allez voir ce qui va sortir c'est sur les intères vous voyez j'ai toujours dit que dans le cadre de mariage et de divorce il n'y a pas une formule à pouvoir appliquer à tout le monde il y a une base mais chacun doit être aussi traité en fonction de la situation dans laquelle la chose se présente tout en tenant compte effectivement de cette c'est prédicatel le prophète a dit dans quelles circonstances le prophète a dit dans quelles circonstances il a dit effectivement parce que s'il a dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu c'est pas un vrai prophète ce qui a un problème c'est un sujet qui est délicat mais qui doit être traité par Dieu mais par des hommes qui sont vraiment au moins par Dieu et qui ont l'esprit de Dieu parce que tout le monde ne peut pas pouvoir le traiter vous me détestez enfin ils me détestent beaucoup à cause de ce tableau que je cherche vous connaissez ce tableau frère je ne sais pas si vous pouvez réaliser mais c'est quand même extraordinaire ils ont prêché cela ils ont venu appliquer ce qu'ils avaient prêché donc effectivement avec les pierres cette femme était surpris en flagrant des leaders c'est vrai non donc ils étaient là avec les pierres pour montrer que nous ce que Moïse a dit nous les mettons en pratique 100% ils sont venus avec des pierres j'aime Jésus mon Seigneur avec des pierres j'ai toujours dit mais ils pouvaient le rapider loin mais quand Dieu a eu à pouvoir poser une action ce n'était plus le temps de la loi c'était le temps de la grâce mon frère cette femme le fait ils l'ont mener à l'endroit qu'il fallait alléluia oh mon frère nous avons un Dieu merveille j'étais pauvre mais il est un riche pensez frère la femme savait que selon selon la loi selon ce que Moïse avait dit et c'est sûr et certain qu'il allait mourir quand Jésus mon roi tu es bon on amène la femme là et lui il est occupé là-bas on dit mais nous avons trouvé cette femme là-bas et Moïse a dit qu'elle était une femme effectivement on donne la pédée on a fait des grosses pierres dans nos mains nous l'avons nous venons pour accomplir pour que tu vois que nous croyons vraiment à Moïse et on vient vers toi maintenant parce que nous voulons monter au peuple que nous nous sommes vraiment de ceux qui croient sans nous en brise que toi tu es un faux alors on vient vers toi maintenant avec nos pierres pour te demander et là la loi dit qu'il faut rapider effectivement Moïse l'a dit c'était qui c'est clair et toi maintenant qu'elle es-tu oh gloire à Dieu nous avons un Dieu merveilleux nous avons un Dieu merveilleux oh non il est extraordinaire il y a une sagesse qui dépasse la compréhension des hommes parce que les hommes vont vous emprisonner par leur manque c'est vrai frère mais Dieu vient il dit il laisse filtrer sur moi il m'envoyait pour libérer les cas dits Amen Amen Bien sûr Amen Amen Moïse l'a dit qu'on doit l'apidée nous l'avons amenée nous posons la question pour savoir qu'est-ce que toi tu dis il s'est arrivé simplement il a dit vous l'avez amenée on l'a met c'est vrai que vous avez dit Moïse l'a dit nous voulons accomplir il dit si quelqu'un parmi vous Amen moi j'aime cette âme c'est très grand si quelqu'un parmi vous ils avaient tout prêts c'est animé pourquoi il ne faut pas être un perroquet frère il faut être spirituel lire les choses avec l'esprit des dieux et prêcher par l'esprit Alléluia il dit si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché j'aime Jésus Amen qu'il soit lui le premier à jeter la pièce Alléluia quel est cet homme il n'y a aucun homme comparable on ne peut pas le comparer mon frère alors pourquoi suivre les hommes et suivre lui il n'a pas frère il dit qu'il soit le premier à jeter la pièce la femme attendait effectivement elle tremblait je crois que quand elle a entendu ça dans ce que boum ça fait non c'est ton la loi est venue par Moïse la vérité la glace est venue par Jésus Alléluia Oh frère il n'y a pas un dieu semblable à lui nous avons un bon berger nous avons un dieu compratissant Amen Alléluia Amen c'est un temps exceptionnel frère dans lequel l'humanité passe mais ne se rend pas compte ce sang qui est là aïe a été versé l'homme enfin que qu'est ce qu'est la femme on voit maintenant qu'elle avait déjà la tête là qu'elle attendait que la première pierre tombe et d'abord quand elle a entendu cette parole là son âme a aïe à pouvoir avoir une sorte de chuchot qu'il a possible il y a quelque chose qui est patient d'elle qui est c'est comme si la mort était maintenant la vie est venue l'espérance de quelque chose c'est lui à dire si quelqu'un parmi vous parce qu'il attendait vous m'a dit moi oui comme on a dit attend c'est moi si quelqu'un alors il m'a dit moi j'ai trouvé un défenseur un avocat mais si quelqu'un parmi vous Alléluia il dit qu'il n'y avait personne qu'il pouvait me défendre ici j'étais perdu Alléluia 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 Frères et sœurs Alléluia comment ne pas l'aimer comment ne pas lever son âme pourquoi chercher des choses fait-il alors vous avez voulu meilleurs parce qu'il faut mourir pour lui le sacrifice qu'il faut faire faisons-le pour sa gloire et il était là là à la tête mon Dieu, moi qui pensais et puis paf, on l'entend simplement un silence plat même ceux qui étaient bouillants il y a des faux zèles là les prophètes et les prophètes on a tellement fait boire aux gens ce qu'il ne fallait pas boire qu'on rencontre des choses aussi et puis silence plat ça Moïse n'avait pas écrit on a entendu on a entendu tout ce qu'il m'a dit mais ça, vous ne s'y entendez pas ah oui, vous n'avez pas compris Moïse, il a dit le Seigneur notre Dieu susciterait dans votre frère un prophète comme moi vous l'écouterez vous ne l'avez pas, Moïse l'a dit vous l'écouterez il faut être spirituel quand on dit c'est pourquoi ce n'est pas parce que j'ai des brochures que je peux dire que je connais non, c'est parce que j'ai l'esprit l'esprit te dit c'est ça qu'il faut parce que tout ce qui a été dit n'est pas de Dieu on prend l'esprit mais ça c'est de Dieu ça c'est de Dieu c'est ça, c'est ça, c'est ça c'est normal on prend l'esprit il faut monter une chose vous savez Genèse jusqu'à l'Apocalypse c'est ça l'appareil il n'y a aucun prophète qui peut venir ni ajouter ni rétranger s'il ajoute s'il est étrange c'est un faux et la seule parole le seul livre sur la base sur laquelle nous devons baser notre prédication c'est ça Amen pas une brochure je peux prendre une brochure pour citer comme un témoignage ce qui a été dit mais ma prédication ne peut pas se reposer sur la brochure pourquoi ? parce que la brochure est une prédication tirée d'un baron de Dieu Amen donc je dois ramener cela ici Amen si je dois prêcher je dois aussi avoir l'inspiration Amen pas que je dois mémoriser les élevés, les soleils les vents je mémorise, je mémorise je fais tout un tas les papiers, tout un programme je viens, je lis les premiers titres et puis je lis encore non messieurs ça c'est pas prêcher ça c'est un perroquet Amen Amen Non le peuple de Dieu le vrai peuple n'a pas besoin des perroquets non messieurs les perroquets il répète des choses qu'il ne comprend pas mais nous avons besoin de la parole vivante Amen j'ai besoin de venir et de m'asseoir quand Dieu parle il pointe mon problème Amen Oui monsieur Amen parce que j'ai des problèmes je veux la solution Amen donc je m'assieds j'entends la réponse Amen à mon problème actuel Alléluia Amen alors j'ai dit il est vivant Amen parce qu'il m'a parlé Amen Alléluia Amen 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 Pécieux Sous-titrage Sous-titrage il y a un bon intérieur de la coupe et nous prenions une chose que nous voici nous réponsons avant nous compterons que nous nous étions la bonne place c'est bien nous ne nous comprenons pas nous connaissons nous n'avons qu'un altre lieu nous l'ont renversé encore avec toi aujourd'hui nous l'ont encore convivre avec toi nous avons toujours en vie nous sommes heureux nous sommes à la droite nous avons à savoir que tu es tu es tu as joué à nous parvente Sous-titrage MFP. ... 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